Elles ont frappé un grand coup samedi dernier en battant Villeneuve d'Asque, championne de France en titre. Basketland se relance dans la course des play-offs. Avec Lyon, Tarbes et Montpellier, les Landaises peuvent désormais prétendre à une confortable quatrième place au classement. Victoire obligatoire samedi à Montpellier pour ce dernier match de la phase régulière. Moi je mise sur la victoire des adversaires pour que nous derrière on soit obligés de gagner. C'est comme ça qu'il faut le penser. Si on attend que les autres perdent, ce n'est pas notre destin. Donc voilà, nous, si on fait notre boulot et qu'après il y a les victoires aussi, ce n'est pas grave. Mais déjà, concentrons-nous sur nous. Basketland a l'habitude de surprendre. Si les Landaises ont laissé beaucoup de points à l'extérieur cette saison, face aux nordistes, elles ont montré un visage rassurant. Je suis très attachée à ce qu'on est capable de mettre en défense parce que ça permet d'aussi moins mettre de pression sur les aspects offensifs. À partir du moment où on a une défense qui tient la route, on arrive en attaque un petit peu plus relâchée. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis assez sensible là-dessus. Basketland qui pense déjà à demain. Le club peut compter sur la stabilité de son effectif. Après Céline Dumère, c'est Alexia Plagnard et Miranda Aïm, l'internationale canadienne, qui se sont engagées une saison de plus en bleu et blanc. Je suis très heureuse. J'aime bien le club, l'équipe, l'ambiance ici. C'est vraiment chouette. C'est comme une famille. Suspense jusqu'au bout pour Basketland qui jouera, quoi qu'il arrive, les quart de finale de la Ligue féminine de basket le 25 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada